Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous explorons un thème puissant et universel, la puissance de la foi. Comment la foi peut-elle transformer nos vies? Restez avec nous pour découvrir des histoires inspirantes et des réflexions profondes sur le pouvoir transformateur de la foi. La foi, la confiance ou d'autres noms encore, nous les connaissons tous. La foi est l'instrument le plus puissant pour vous aider à construire vos blocs de succès. Lorsque nous avons foi en quelque chose, il n'est pas question de doute ou de suspicion. La foi est un outil essentiel pour surmonter toutes les difficultés de la vie. Elle le fait très bien en éliminant le premier obstacle sur le schéma de la réussite personnelle, professionnelle ou même spirituelle, c'est-à-dire les doutes. Vous ne pouvez pas avoir une relation saine si vous vous méfiez des intentions de votre partenaire, n'est-ce pas? Le succès dont vous rêvez ne se transformera jamais en réalité tant que vous douterez de vos coéquipiers, de votre patron et même de vos capacités. Si vous semez les graines de la foi dans votre cœur, vous verrez le succès germer. Toutes les chances tourneront en votre faveur. La foi peut faire des merveilles. Rappelez-vous vos souvenirs d'enfance, lorsque vous avez été gravement blessé et que vous avez pleuré bruyamment, mais que, dès que vous étiez dans les bras de votre mère, vous êtes redevenu calme. Ce n'est pas parce que votre blessure avait guéri soudainement, comme par miracle, mais parce que vous aviez foi en votre mère et pensiez que si elle était là, tout irait bien. Une fois, une joueuse de volleyball de niveau national voyageait dans un train, lorsqu'elle a été jetée hors du train par des voyous qui tentaient de l'attraper à la chaîne. Sa carrière a pris fin, car elle a perdu une jambe. Pour un homme ou une femme ordinaire, cela aurait été la fin de la vie et de tous les espoirs. Mais cette femme n'a pas accepté ce destin. Elle était convaincue qu'elle n'était pas inférieure aux autres personnes. Deux ans plus tard, en 2013, elle s'est mise en quête de prouver sa valeur et de gravir le plus haut sommet du monde, le Mont Everest. La jeune fille était arruniement Sina, la première femme amputée à escalader le plus haut sommet du monde. Sa foi en elle-même lui a permis de réaliser un exploit que même les personnes normales ne peuvent pas accomplir. Elle connaissait le pouvoir de la foi et savait comment l'utiliser. La foi, c'est croire en quelque chose que l'on ne voit pas. C'est le pouvoir de la foi que tous les grands leaders et réalisateurs ont utilisé pour atteindre des objectifs qui semblaient impossibles au monde ordinaire. Lorsque personne ne croyait en leur vision, ils ont gardé foi en eux-mêmes. Abraham Lincoln n'aurait pas pu mettre fin au racisme s'il n'avait pas cru en son rêve de rendre le monde meilleur. Joe Frazier, le premier homme à avoir battu le légendeur boxeur Mohamed Ali après 32 victoires consécutives, n'avait rien d'autre que cette foi pour transformer son rêve en réalité. Sans cette même foi, Nelson Mandela ne serait pas président après 27 années d'emprisonnement. Il suffit d'avoir la foi, de respirer et de plonger profondément dans cet océan pour découvrir ce trésor caché. La prochaine fois que vous vous trouverez dans une situation difficile, ayez foi en vous-mêmes et en la toute puissance infinie que certains appellent Dieu, Yahweh, Jéhovah, Allah ou peu importe comment on l'appelle dans ta langue. Oui, en toutes circonstances, ayez foi en vous-mêmes et en Dieu et croyez que c'est temporel et que tout ira bien à la fin. La foi est la confiance ou la croyance en quelque chose qui n'est pas immédiatement perceptible ou probable par l'expérience sensorielle directe. Dans le contexte de la réalisation personnelle, la foi se rapporte à la conviction profonde que nos désirs et nos rêves peuvent devenir réalité malgré les doutes et les incertitudes qui peuvent surgir sur notre chemin. La vraie force de la foi réside dans sa capacité à motiver l'action. Oui, c'est la foi qui vous motive. Lorsque nous croyons fermement en la possibilité de nos rêves, nous sommes plus enclins à prendre des mesures concrètes pour les réaliser. La foi nous pousse à planifier, à persévérer et à surmonter les échecs. La foi en un résultat positif, en un avenir meilleur, nous permet de tracer un chemin clair vers nos objectifs. Elle nous aide à définir des étapes réalisables, renforçant notre engagement envers nos ambitions. Les défis sont inévitables sur le chemin du succès. Cependant, armés de foi, nous pouvons voir ces obstacles non comme des barrières insurmontables, mais comme des étapes nécessaires de notre voyage. La foi nous donne la résilience pour continuer, même lorsque les circonstances semblent défavorables. La foi transforme notre perspective sur l'échec. Au lieu de le voir comme une fin, nous le percevons comme une opportunité d'apprentissage essentielle, une étape vers la réussite finale. La confiance en ses propres capacités est cruciale, les amis. Je répète, la confiance en ses propres capacités est cruciale. Développer une foi inébranlable en soi-même signifie s'engager dans un dialogue interne positif et se rappeler régulièrement ses succès passés et ses talents uniques. Parfois, notre foi personnelle fléchit sous le poids du doute. C'est là que la communauté peut entrer en jeu. S'entourer de personnes qui croient en nos capacités peut révitaliser notre propre foi et nous encourager à persévérer. La foi est plus qu'une simple croyance, c'est une force active qui façonne notre réalité quotidienne. En la nourrissant et en la cultivant dans tous les aspects de notre vie, nous ouvrons la porte à des possibilités illimitées. Les rêves les plus audacieux deviennent réalisables lorsque nous les abordons avec foi inébranlable en leurs possibilités. Nous vous invitons à réfléchir à la manière dont la foi influence votre parcours vers vos objectifs. Comment pouvez-vous renforcer votre foi pour surmonter les obstacles et réaliser vos rêves? S'il vous plaît, partagez vos réflexions et vos histoires dans la section des commentaires. Votre voyage peut inspirer et encourager d'autres à cultiver leur propre foi en la puissance de leurs rêves. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager, à la commenter et à vous abonner pour plus de contenus qui font réfléchir. Quelle est votre expérience avec la foi? Partagez-la dans les commentaires et je me donnerai le plaisir de vous lire. Partagez-la dans les commentaires